... Rally Club est à Vendôme Dans le Loir-et-Cher pour la cinquième manche Du championnat de France des rallies Il ne reste plus que 4 manches à disputer avant la fin de la saison 115 équipages sont au départ A la poursuite du trio infernal Johan Bonato, Quentin Giordano Et Eric Camilli Ils se partagent la tête du championnat de France en seulement 2 points Mais dans un premier temps nous allons nous attarder sur le leader du championnat de France 2 roues motrices Stéphane Lefebvre Ancien pilote officiel en double versée Rally Club, c'est parti Le leader du championnat de roues motrices qui nous fait le plaisir d'être avec nous Ca va Stéphane ? Impeccable Cette Opel qui est derrière nous vous l'avez découvert en début de saison Comment vous pensez qu'elle va se comporter ici au cœur de France ? On est vraiment épaté par ses performances On arrive à être en tête du championnat devant des alpines comme Cédric Robert etc Donc ça montre le porticelle de la voiture Et je pense qu'ici au cœur de France sur un rallye extrêmement rapide Il y aura moyen de se faire plaisir et de mettre de la grosse attaque Le fait de mener ce championnat, vous pouvez nous dire maintenant si c'était un objectif de début de saison Ou si c'est venu au fur et à mesure ? On s'est d'abord focalisé quand même sur la victoire de classe, le RC4 Quitte à regarder les copains en GT devant et puis essayer de se battre avec eux Et pour l'instant ça se passe super bien, on est en tête du championnat On l'avait forcément dans un coin de la tête Mais de là à rester à le faire, maintenant il faut continuer comme ça et rien lâcher Est-ce que vous accepteriez de nous emmener découvrir un petit peu ces routes du cœur de France ? Avec plaisir Alors c'est parti Les spécificités de cette voiture c'est quoi ? C'est une neuromotrice, ça fait 210 chevaux Le truc un peu en du commun c'est que c'est un 3 cylindres Donc des petits moteurs Mais avec des turbos où il y a quand même beaucoup de pression de turbo pour avoir de la puissance Donc 210 chevaux mais par contre un couple de camions On verra tout à l'heure au départ, sur la ligne de départ on va passer 1, 2, 3 extrêmement vite Ça c'est tellement que le moteur a du couple Voilà, ça s'attracte comme on dit en rallye C'est une voiture qui prend vite de la vitesse Et après franchement dans le rapide elle n'a rien à envier aux grosses voitures La chauffe des pneus ? Oui, on a chauffé un petit peu les pneus Les pneus de compétition à froid il n'y a pas beaucoup de grip Les pneus sont quand même extrêmement robustes Ils sont quand même faits pour être endurants et à la fois performants Donc à froid c'est vraiment pas facile à trouver de grip Mais par contre quand le pneu est dans sa plage parfaite C'est que du régal, on ne se pose pas de questions Il y a d'autres petites choses à régler avant de partir ou pas ? Juste bien serrer l'air à nez Et puis tout simplement mettre du gaz Donc là tu vas voir sur la ligne de départ Je vais mettre la première Et je vais mettre le mode stage Et le launch control, donc la stratégie de départ Et quand on va partir En fait la stratégie va aider la voiture à motricer Et voilà, bon on y va dans 3 secondes Allez c'est parti Tu vois que la motrice, hop Première partie technique Allez je suis en 3ème, 4ème Et le 5ème Là vous atteignez quelle vitesse ? Là on est à 110 110, 120 Donc là on peut monter sur l'herbe comme ça, ça ne pose pas de problème ? Non, le tout c'est de bien rester accéléré Au moins la voiture reste en charge avec le différentiel Et on arrive à tenir le cap qu'on veut Le secret du rallye c'est pas de temps mort en fait C'est soit un accélère, soit un frein Mais il ne faut pas rester à rien faire Là par rapport au WRC que vous avez connu Cette voiture un peu moins puissante, plus petite C'est une réadaptation ? Ouais c'est pas évident de switcher d'une WRC ou même d'une R5 Par rapport à ça parce que ça ne se conduit pas du tout pareil Là c'est des voitures traction où le mec cherche quand même souvent la route Une WRC ça se conduit plus avec le train arrière Et une légère dérive Comme une R5 Donc c'est sûr qu'en début d'année C'était pas évident de se projeter Et se réhabituer aussi rapidement à une traction Mais au final je pense que ça le fait plutôt bien On a la possibilité de vous revoir en WRC peut-être dès l'an prochain ? J'espère, j'espère toujours revenir au niveau auquel j'ai pu être Après aujourd'hui j'ai quand même une bonne opportunité de rouler en France Le team City franchement ils me mettent vraiment dans de bonnes conditions Donc à voir ce que le futur nous réserve Mais en tout cas oui c'est sûr qu'on a un coin de la tête On a toujours l'idée et l'envie de retourner au plus haut niveau Et de montrer de quoi on est capable toujours Même après quelques années de retrait Parmi les 40 voitures engagées en deux roues motrices Anthony Fautia et sa Renault Clio viennent à Vendôme avec ambition C'est une voiture qui est neuve Qu'on continue à développer au fur et à mesure de la saison Donc voilà c'est ça l'objectif principal Mais ensuite c'est sûr qu'être devant Stéphane C'est un des gros objectifs pour nous et pour l'équipe surtout Régulier tout au long de la saison Cédric Robert se présente confiant En volant d'une Alpine A110 Dont le profil pourrait coller à ce rallye Oui complètement, ça va être l'objectif numéro un Le deux roues motrices Il est clair qu'en ayant un abandon On n'est pas au mieux Malgré tout on décompte un résultat Donc on va dire que ça va être notre joker Maintenant il ne faut pas faire de bêtises Et essayer de gagner à chaque fois Ce qu'on a fait pour l'instant On verra Deux pilotes locaux entendent se mêler à la lutte Anthony Cosson arrive d'Indre-et-Loire en voisin Avec sa Porsche 911 Quand l'amboisien Pierre Rocher revient là Où il détient le record de succès Avec cette victoire Ça fait toujours plaisir de rouler chez soi Ça c'est sûr Les routes on les connaît un peu mieux Puis c'est toujours le profil Où on a appris à faire du rallye Donc ça remet des automatismes bien en place Effectivement j'aimerais bien faire un résultat Cette année ici Parce que depuis le début de l'année Je cherche un peu les résultats Je suis en manque de performance Je pense que ça va revenir Il faut juste être un peu patient Et j'espère que ça va revenir dès ce week-end Celui-là je ne peux pas le louper C'est le quart de France C'est le mien Se rapprocher du top 5 Ça serait une belle performance pour nous Et conjurer le sort Parce que ça fait quand même trois fois Qu'on abandonne de suite Ici au cœur de France Alors que c'est notre rallye Donc voilà Si on est à la première étape Demain soir à l'arrivée Ça sera déjà une grande victoire Champion de France Terre et Asphalte en 2015 Absent depuis Jean-Marie Cuoc effectue aussi Une pige en Loire-et-Cher A tout juste 53 ans L'objectif c'est déjà de se faire plaisir Le rallye j'y ai participé en 2003 Donc ça remonte à très très longtemps J'avais un très bon souvenir de ce rallye Une belle organisation Une belle région Des belles spéciales Avec un peu de vitesse Des courbes Et j'avais promis à Jean Galpin Que je reviendrai faire le rallye du coin Et puis ça fait plusieurs années Il me disait bon c'est quand que tu viens Et puis cette année J'ai dit ça fait l'occasion On a fait un petit peu d'asphalte En national autour de la maison Et puis voilà Venir revoir le championnat Ça fait toujours plaisir Tous voudront challenger Les leaders du championnat Sur un parcours roulant C'est un bon rallye Des belles routes Il y a quand même pas mal de grips par endroit Et très très rapide Oui ça pour le coup Il y aura quand même Beaucoup de virages à fond On peut beaucoup couper Mettre des fois plus de la moitié De la voiture dans les cordes Dans des virages rapides Des longues courbes Il y a moins de ligne droite Moins d'allonge Et c'est vraiment de la vitesse de virage Qui est importante ici Et qui prime en tout cas Pour faire la différence dans les chronos Cette année Aucun des trois hommes Ne devrait être avantagé Sur un tracé modifié en profondeur C'est à 90% nouveau Donc on a eu un gros boulot En reconnaissance C'est bien de renouveler les chronos Et d'avoir un petit peu Des nouvelles spéciales Ça donne un petit peu de piment Au rallye On est moins sur des choses Que l'on connaît Classique Donc c'est très sympa On est plutôt content Que le rallye soit un petit peu nouveau Cette année Derrière les leaders Le franco-belge William Wagner Compte s'accrocher C'est un rallye que j'apprécie énormément Après on a toujours bien roulé Après il y a eu des faits de course Crevaison Des petits tout droits Donc cette année Avec plus d'expérience On va remédier à tout ça Et en espérant être à la lutte Pour le podium Trois leaders en deux points C'est la promesse D'un rallye disputé et savoureux Derrière eux Cédric Robert et Pierre Rocher Chercheront à profiter De l'absence de Quentin Gilbert Pour effectuer un rapproché au général Vendredi Les pilotes débutent Par une spéciale inédite Au départ de Mazanger La boucle du matin Est répétée l'après-midi Peu de kilomètres A parcourir Dans cette première étape Clôturée par le show De la Super Vendôme 800 mètres en ville A fond Il est 9h30 vendredi matin Vendôme se réveille Plongé dans le brouillard Mais les équipages Sont prêts à attaquer Pied au plancher Dans la nouvelle spéciale de Mazanger La Citroën C4WRC Du revenant Jean-Marie Cuoc Se comporte à merveille L'art des choix Se place en 4ème position Derrière le trio infernal Je ne pensais pas être si près Finalement Donc on roule encore un peu Pour des vieux Ce n'est pas si mal Non bien 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 Après Maintenant qu'on est au contact Ce serait bien d'arriver A les suivre Pour essayer de se bagarrer Jusqu'à la fin du rallye Les deux premiers scratchs Sont à mettre au crédit De Quentin Giordano Sur la Volkswagen Polo Les écarts sont minimes Sur des routes glissantes Ça s'est bien passé J'ai été un peu timide au début Puis j'ai essayé de m'impliquer Dans les carrefours après Ça glisse beaucoup Tu vois il nous met 2 dixièmes Donc non c'est bien C'est dans le match Un terrain sur lequel Eric Camilly est à l'aise Le Niçois parvient à terminer La matinée en tête De la feuille des temps 3 cordes 40 mètres derrière Gauche 38 Bon mini teinté après 50 mètres Droite 4 plus plus Bref mi corde 4 plus plus Bref mi corde 55 mètres Gauche 42 plus Mini teinté Sur droite 42 plus Corde cheval Sur gauche et en ciel 120 mètres Attention frein avant droite 33 à mini Sur à gauche 33 plus Mini 33 plus mini Sans mais droite 33 plus Legeta rasé L'écart est de 3 secondes Avec Giordano et Bonato Évidemment les écarts Sont super super serrés Comme on peut le voir Être en tête au troisième À la limite C'est un peu la même limonade Pour le moment Mais voilà Au moins on est dans le coup C'est le plus important Et c'est vrai que ce matin C'était je pense pour tout le monde Assez difficile quand même De juger à chaque fois À chaque virage La vitesse de passage 4, 3, 2, 1 Allez Droite à fond 80 mètres Droite 140 moins Corde long Et frein pour 40 mètres Gauche 130 bon long Gauche 130 bon long Et gauche à fond Gauche à fond Sortie frein pour 30 mètres Droite ferme 130 moins long Droite ferme 130 moins long 50 mètres Ouais ce matin C'était pas évident S'il y a beaucoup D'alternance de grippe Là je pense que cet après-midi Ce sera beaucoup plus stable En termes de grippe Donc un peu plus facile à lire Une surprise vient achever La première boucle Qui revient à Anthony Cosson Le pilote Porsche complète le top 5 du général Derrière Cuoc Mais devant William Wagner Qui concède quelques secondes Avec une légère erreur Dans le estro Fin flèche Quitté équerre gauche 60 et 3 50 mètres Droite 40 courbes à cordes 40 courbes à cordes Sur gauche droite 40 Et frein de suite Droite 60 Quitté droite 60 câbles 100 mètres Quitté équerre gauche 60 Huitième au moment de rentrer à l'assistance Pierre Rocher vit ce rallye Sur ses terres et en famille On a deux équipages Le fils avec la maman On en a un petit peu plus l'habitude Pierre Rocher avec Martine Et puis le papa Jean-Luc Rocher Avec la fille Alex On ne voit pas souvent au championnat de France Je crois que vous êtes un petit peu en Gironde Avec le vin Saint-Emilion Tout à fait c'est exactement ça Et effectivement je n'ai pas souvent le plaisir De monter à côté Pour notamment les grands rallies C'est vraiment un grand plaisir De retrouver l'Alpine et une route Pour ce cœur de France Vous avez l'habitude d'être avec le papa Jean-Luc Le plus souvent Je crois que vous n'avez fait qu'un seul rallye Avec Pierre dans le baquet de droite Pourquoi plus le papa Vous avez plus confiance qu'avec Pierre Non c'est pas du tout ça Ça s'est fait complètement naturellement Dès le départ en fait Quand Pierre a commencé à faire du rallye Naturellement maman est montée à côté de lui Et moi j'ai rejoint pas longtemps après Parce que dès 4 ans après qu'il ait commencé Papa je l'ai rejoint Voilà donc c'est une histoire qui dure quand même depuis 2002 Pierre c'est vous qui êtes tout le temps aux avant-postes Dans la famille Avec notamment ses nombreuses victoires au cœur de France La complicité avec la maman J'imagine elle est de plus en plus totale Tout se passe très bien On a progressé ensemble Démarré, progressé ensemble C'est vrai quand on a démarré On ne s'y imagine pas une seule seconde Que 10 ou 15 ans après On jouerait les premiers rôles en championnat de France Mais bon ça s'est fait petit à petit Et puis voilà Bon Martine Est-ce que vous surveillez aussi les chronos Et les performances de l'Alpine Pilotées par votre mari Et copilotées par votre fille Oui quand on est sur le routier Je regarde nos temps En même temps j'en profite pour regarder derrière ce qui se passe S'ils sont encore là des fois on ne sait jamais Et puis on en sent Oui oui bien sûr On a toujours un oeil quand c'est la famille L'histoire est encore plus belle Parce qu'elle est familiale Donc là on pardonne davantage Parce que c'est sa fille Ou parce qu'on l'aide Quand elle est un peu perdue dans ses notes On lui dit attends je vais t'essayer de te retrouver C'est ça la complicité La complicité familiale en plus C'est magnifique Le terrain vous le connaissez bien quand même Il y a des endroits oui Je les ai parcourus en culot de courbe Donc Mais c'est pas pour ça Qu'on arrive à rouler à la vitesse Qu'il faudrait Mais on se fait plaisir C'est le principal Et Alex Les Vendanges C'est pour le retour du cœur de France alors Tout à fait c'est ça C'est ce qui m'attend Oui Au retour du cœur de France La semaine prochaine Bon merci On va suivre vos résultats A ces deux voitures La Citroën de Pierre Rocher Puis l'Alpine de Jean-Luc Et d'Alex Merci à vous En début d'après-midi Les routes ont séché Quand les équipages s'élancent Pour la deuxième boucle Victime d'un problème mécanique Sur le routier Alors qu'il était quatrième Jean-Marie Cuoc Doit abandonner Aux avant-postes Johan Bonato et Benjamin Boulot Réalisent le scratch 80 mètres Droite 130 plus plus juste long corde 130 plus plus juste long corde 200 mètres Derrière panneau Gauche 70 Derrière panneau Derrière panneau Gauche 70 Dans le coup au général Anthony Causson fait face A une crevaison lente Qui lui fait perdre De précieuses secondes Il finit gros frein Pour droite de deux ronds Il reste trois pages Sur gauche à peau corde Gauche à peau corde Et droite en frein Pour gauche de trois Plus corde il ouvre Et frein Pour gauche quatre corde Et frein Pour gauche quatre corde Et frein Pour droite de trois Ouvre en ciel Et gauche quatre Sur attention frein Droite de trois Milon pas corde Camille conserve la tête du rallye Jusque dans le chrono De sceller 1 Stop Droite 42 A fond 70 mètres 45 Plus Milon tard Mini 60 mètres Boche 42 Plus Milon tard Mini rasé Il ouvre léger 50 mètres Boche 5 A fond Mini Et 40 mètres Attention Droite 42 Sur ciel Elle passe 70 mètres 1 Gauche 45 Vite Mini après 55 mètres Frein Droite 45 Moins Tour de rasé 45 moins Tour de rasé Ça va ? Ouais Oh putain la bonne Grosse frayeur Pour l'équipage De la voiture numéro 3 Qui s'en sort indemne On a été je pense Un petit peu trop gourmand Entre l'attaque Et un choix de pneus Qui était super offensif Enfin très offensif Pour une après-midi Ici au cœur de France Avec des hards Et dès le départ Peut-être qu'il n'était Sans doute pas assez chaud Et j'ai voulu quand même Attaquer Pour essayer de De creuser l'écart Et malheureusement La voiture m'a échappé De l'avant Puis de l'arrière Après on s'est retrouvé Deux roues dans l'herbe A plus de 170 km heure Je pense Et là c'était impossible De s'arrêter En 100 mètres Pour essayer de prendre le droit Donc on a frappé Une botte de paille Je sais pas A plus de 120 km heure J'en sais Enfin c'était assez violent Mais bon Heureusement qu'il y avait La botte de paille Donc voilà Les commissaires L'organisation A bien fait son travail Parce qu'il vaut mieux La botte de paille Que l'arbre Cet épisode profite fatalement À Giordano et Bonato Qui s'envolent 10 mètres 3-10 et pièges lèches Long gauche 45 Signé arrêté avant ciel Loire Trois Gauche 15 Tars Et 3 jet forts Pour droite 10 cordes Dans gauche 50 à fond En deux fois Pour frein 30 mètres Attention après les maisons 3-30 plus sur pont Et frein Pour un droit de ferme 15 points Après des glisses On avait une seconde 7 d'écart Au départ de la deuxième boucle Et on revient avec une seconde 7 d'écart À l'arrivée de cette boucle À coups d'une fois 7 dixièmes Une fois 1 dixième Et puis dans l'autre sens C'est plutôt sympa Ça fait un petit peu Plusieurs rallies C'est comme ça Donc le suspense dure Sur chacune des épreuves Et ça c'est le côté Sympa pour le sport En tout cas On se bat vraiment dans les chronos Et c'est sympa Que les écarts ne se fassent pas D'un seul coup Derrière eux Le duo Anthony Cosson Edouard Dubot Est remis de sa crevaison Et reproduit la performance du matin Ils réalisent le meilleur temps Entre Bonnevaux et Souget Pour le plus grand bonheur De leurs supporters On n'aurait pas pensé Trop si haut dans le classement Ce soir Il a fallu qu'on attaque Et voilà C'est vraiment dommage Cette petite crevaison C'est repris un peu Dans la dernière On a refait le deuxième temps On se crache Mais il en manque encore un peu Et demain une longue journée Il y a plein de pièges Plein de choses difficiles Plein de cornes Donc tout peut arriver On va vraiment essayer De rouler propre Et attaquer jusqu'au dernier kilomètre Et vraiment le podium En ligne de mire effectivement Cosson repasse devant Pierre Rocher au classement Le pilote d'Amboise Se fait surprendre Avant la super spéciale Devant un public conquis Venu en masse Les équipages assurent Le spectacle sur 800 mètres Trop court pour creuser les écarts Mais c'est tout de même Comme un scratch au compteur Pour Wagner Quentin Giordano possède Une seconde set d'avance Sur Johan Bonato A l'issue de la première journée Le franco-belge Wagner Complète le trio de tête Devant Robert et son Alpine Première deux roues motrices Septuple vainqueur du rallye Pierre Rocher Et sa maman sont septième La journée de samedi Est totalement différente Avec des spéciales plus longues Un défi physique et technique Qui passera notamment par la Sarthe Pour le chrono de baisser sur Bray L'une des plus longues Du championnat de France Avec 28 kilomètres au programme La clé de la journée C'est de réussir à rester concentré Sur des longues spéciales Avec beaucoup de changements de direction Des repères de freins Où en fait On arrive très vite Dans des trucs sans trop de visuel Avec des carrefours Qui tournent cachés Le choix des pneus Va peut-être jouer un petit peu Dans cette spéciale-là Effectivement Parce qu'elle est longue Après il y a une boucle Quand même de trois à faire Avec deux plus petites à intégrer dedans Donc pas évident D'avoir le choix idéal Sur les trois chronos Au départ de la 8 William Wagner est à l'attaque Un peu trop peut-être L'équipage est ok Mais la Citroën numéro 4 Quitte le rallye Cédric Robert en profite Et espère trouver des chemins Aussi dégagés que la veille Pour faire briller l'alpine Le Stéphanois démarre Par un quatrième temps au scratch Pour à 30 mètres Droite 82 60 mètres Trois à fonds Et 200 mètres 200 mètres Droite 80 plus Plus milieu On a vu dans la dernière On a levé un peu Tac tout de suite Il nous met 4 secondes Donc on va partir On va attaquer On verra Et puis peut-être La météo décidera d'autre chose Autre représentant De la marque mythique Julien Saunier Est toujours placé Ce qui le propulse Sixième au général Derrière Cosson Et son impressionnante Porsche Sous-titrage ST' 501 Durant cette boucle 8 enfants âgés De 10 à 17 ans Malades ou en rémission Ont pu découvrir L'univers du rally Ils n'ont rien raté Du mano à mano Giordano Bonato Qui reprend de plus belle L'écart entre les deux Est de seulement 2 secondes 4 En faveur de la Polo Qui joue avec les limites Droite gauche 35 Vite bot Droite ferme 40 moins Dure bot Pour attention Fin gauche et droite ferme 25 moins Dure rasée Droite hier en ciel Sortie frein avant Gauchy pour BOSS 4 plus En droite 140 moins Jette Et frein pour 40 mètres Et 3 gauche en 30 Et il reste à gauche Frein avant BOSS Pour droite 130 moins Et attention Gros frein glissant Avant droite 134 plus Plus qu'en pro gauche En un moins Ça roule très vite Après avoir bossé mes vidéos Je me rends compte Qu'on fait quand même Pas beaucoup d'erreurs Donc lui doit rouler Aussi très vite De son côté Petit souci de radio Dans celle-là Mais ça ne m'a pas Trop trop gêné J'ai quand même Toujours pu entendre Les notes Donc ça allait Écoute Non On a bien roulé Franchement On a fait une bonne spéciale Après bon C'est un peu derrière Mais c'est pas grave On a fait un bon chrono Ce week-end Le champion de France Garde aussi un oeil attentif Sur Victor Degas 23 ans Engagé en junior Alors l'histoire est belle Messieurs Puisque Victor Vous avez été Et vous continuez à être De temps en temps L'un des mécaniciens De Johan Du coup Ça fait qu'on se connaît Un petit peu Il vous donne des conseils Johan De temps en temps Vous vous briefez Un petit peu Parce qu'en plus Vous roulez pour la même équipe CHL De temps en temps Je lui demande des petits conseils Lui il ne m'en a pas encore demandé Par contre Je pense que ça ne va pas tarder Peut-être en mécanique Peut-être En mécanique Je peux lui en donner Deux, trois Bon Johan Justement Victor C'est sympa D'avoir comme ça Des visages que vous connaissez De manière technique Mécanique Et vous le retrouvez au volant Vous avez déjà un petit peu Vu juger de son niveau Je sais qu'il roule vraiment bien D'ailleurs on lui fait suffisamment confiance Pour lui confier la mission De rôder nos freins De la voiture de course Donc c'est lui qui a la charge De rôder tous nos freins Avant les épreuves Et c'est un beau challenge pour lui Parce que c'est Voilà C'est un exercice Qui est loin d'être évident Et sur lequel Si ça se passe mal Je ne vais pas être content Victor justement Lorsqu'on a des grosses bases En mécanique Quand on est pilote On est encore plus exigeant Avec les personnes Qui s'occupent de la voiture J'essaie de les laisser faire Et justement De me concentrer sur la course Quand je peux Il a totalement confiance Avec ses collègues Donc il ne regarde pas trop Il sait qu'on va assurer Et puis après il attaque C'est un meilleur pilote Ou un meilleur mécanique Selon vous ? Je pense qu'il se débrouille bien Dans les deux côtés Vous savez qu'il nous apporte Énormément de confort A l'atelier Parce qu'il permet De déverminer les voitures Préparer les rodages de freins Et à côté de ça Victor ça lui permet De prendre aussi de l'expérience Et de conduire un peu Des quatre roues motrices De temps en temps Même si c'est juste Sur du circuit Et je pense que pour lui C'est un plus aussi Dans son parcours de pilote Et dans son parcours De mécanicien Vous savez qu'il y a Quand même des mécaniciens Qui sont devenus Des pilotes de Renault On pense le dernier en date Sébastien Auger quand même Je sais C'est une carrière Qui fait rêver Après moi je n'ai pas La prétention d'en arriver là Mais on ne sait jamais On vous souhaite le meilleur Victor on va suivre Justement ce qui s'est passé Dans ce Chambalade France Junior Ici en Cœur de France Et puis évidemment La fin de la course Dans ce Rallye Cœur de France Avec notamment Johan Bonato Auteur d'un bon début de rallye Victor Degas Se fait piéger Dans la deuxième boucle Florento Deschini Remporte le Cœur de France Junior Et ça te juge même le titre Là déjà Je pense qu'on a Quelque chose à fêter Et puis la suite Vous serez au courant En même temps que moi Je pense Du côté du Clio Trophy France Romain Diffante Est une fois encore intraitable Il est sacré Dans sa catégorie Réan Ghani Triomfluit pour la première fois Dans la catégorie Peugeot 208 Rally Cup Pour les R5 Et les deux roues motrices La dernière ligne droite Du rallye démarre A Sarger sur Bré Deux incertitudes demeurent L'identité du vainqueur Et la venue ou non De la pluie Franchement là Deux secondes C'est vraiment rien Si les conditions météo Elles viennent à tourner Franchement on est à égalité On prend forcément des risques Pour faire la différence Parce qu'ici ça va vite Et dès qu'on roule Un tout petit peu moins vite Et qu'on se fait Un peu moins peur Entre guillemets Tout de suite Il y a des secondes Qui peuvent s'envoler Par rapport à ce qui peut Se faire de mieux Dans les virages Après la tension Elle est tout le temps Elle est là aussi Maintenant A l'heure actuelle Par rapport au fait Qu'il y a un choix de pneus Un peu stratégique Voilà Mettre des pneus Sur la voiture C'est pas très compliqué Par contre faire le bon choix C'est plus compliqué La réponse apparaît rapidement La tenue de route Est de plus en plus difficile D'autant que l'engagement Est à son paroxysme 5 mètres de frappe Bratte 3 plus relance Bratte 3 plus relance Pour que j'affreux aux cordes Allez gauche à fonds cordes Robert et Cosson Sont sur des oeufs Pour monter sur le podium 320 plus 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 Loin milieu Et 60 mètres Gauche à fonds bord Allez gauche à fonds bord Pour 80 mètres à vue Gauche 50 Porté par un meilleur choix stratégique Johan Bonato et Benjamin Boulou S'emparent de la tête Dans l'avant-dernière spéciale Face à un Giordano Qui n'avait pas misé Sur les pneus pluies A droite 120 léger gravette 120 léger gravette Pour que j'enreille à moins Le jet Pour que j'enreille à moins Le jet 50 mètres Brillant équilibriste L'équipage Bonato Boulou Reste invaincu au cœur de France Rageant pour le team Sarrazin Longtemps dominateur sur le sec Gauche 15 tourne Pas cordes Et arrêté Pour épargner le mochette Il se rend 30 mètres A droite 10 et 3 pas cordes T'in peu tard En gauche à fond D'arrivée Et dans la droite 15 Ok Pas mal On perd combien ? 1 minute 30 Tout pile Quatrième succès de la saison Pour les champions de France en titre Quentin Giordano décroche lui Un cinquième podium en 5 rallies Troisième Cédric Robert profite des abandons De Stéphane Lefebvre Et Anthony Fautia Pour se replacer au championnat de roues motrices Le podium ici à Vendôme Pour ce rallye Cœur de France Avec les trois hommes Que l'on va retrouver tout à l'heure Sur les trois marches Avec Cédric Robert Quentin Giordano Et Johan Bonato Quel rallye encore La lutte pour la victoire entre Giordano et Bonato Cédric Robert Avec Anthony Cosson sur la Porsche Face à l'Alpine C'était magnifique de bout en bout Et puis l'invité surprise sur la dernière blue Vous avez pu le suivre sur le résumé préparé par Anthony Guet C'est la pluie qui s'est invitée Notamment sur les deux dernières spéciales On va commencer par vous Cédric Robert Vous avez vu en début de saison au Touquet Déjà avec une performance formidable Là vous avez encore amélioré Avec le podium scratch Et c'est vrai que cette lutte avec la Porsche D'Anthony Cosson était magnifique Même si les deux dernières spéciales C'était quand même assez costaud Ça a été hyper compliqué Quand la pluie s'en est mêlée Je peux vous dire qu'avec des propulsions C'est un petit peu bonsaï comme on dit Mais en tout cas on a pris énormément de plaisir Et je crois que tout notre team Bonato HDG a fait du super boulot Et vraiment je leur dédise cette victoire Ainsi qu'à mon collègue Thierry Malet Qui est décédé lundi Un podium qui fait du bien Je l'attendais depuis longtemps Ça a failli au Montblanc La pluie s'en est mêlée Et là on n'a pas voulu se faire piéger Très content Le VAR 2012 avec la victoire A l'époque sur la 207 S2000 je crois Donc ça remonte à 9 ans J'espère qu'il ne va pas falloir Que j'attende 9 ans Pour faire un nouveau podium En tout cas vous faites une bonne opération Puisque vous nous le disiez Votre objectif en début de saison C'était le championnat deux roues motrices Stéphane Lefebvre On n'a pas porté chance sur le shake down Il est sorti dès la première spéciale On te salue Stéphane Donc là vous faites une bonne opération Très bonne opération Alors je ne sais pas si on reprend la tête ou pas Mais en tout cas on a grillé chacun un joker C'est très bien Malgré tout on a eu une grosse alerte Dans la dernière spéciale Je suis tombé dans un talus Ressorti Et là je me suis dit Il faut se calmer un peu Parce qu'on va tout lâcher Et puis bon Je crois qu'on se dise toujours ça Et puis quand on a le cas sur la tête Dans la dernière spéciale On a rattaqué Et on a passé à Tony Mais ça a été vraiment chaud Bon Quentin Giordano Ça a encore failli le faire Sur ce rallye cœur de France A deux spéciales près Et puis un petit peu le scénario inverse Par rapport au rallye du Mont-Blanc Là sur le choix de la dernière boue Vous étiez parti en réglage sur le sec Et puis finalement La pluie est venue dans la spéciale 12 Là où Johan vous est passé devant Oui effectivement Ça a encore une fois failli Écoute Vous voyez on est encore parti Avec un choix de pneus Qui n'était pas optimal Par rapport à la météo Voilà Johan a été plus malin que nous Il avait pris un panel de pneus Qui lui permettait de pallier Un changement de météo Quand on voit qu'on s'est battu Tout le week-end Au dixième À moins d'une seconde Par spécial Si en plus On n'avait pas les pneus Optimum On savait que ça allait être compliqué Donc voilà Après Il faut retenir le positif On ramène quand même Une deuxième place On fait le trou sur Eric Camille Pour la deuxième place au championnat Johan prend encore Un petit peu plus d'avance On est à 5 courses sur 8 Il reste 3 courses Voilà On ne lâchera pas On essaiera A chaque fois qu'on a la possibilité De pouvoir se battre Pour la victoire On le fera Et vivement en type maintenant On suivra ça effectivement Quentin Bon Johan 5 sur 5 5 sur 5 En termes de podium Pour Quentin Giordano 5 sur 5 Pour vous ici au cœur de France Depuis 2017 Vous êtes invaincu ici C'est un de vos terrains de jeu Favoris Si ce n'est le rallye Avec le plus de réussite pour vous Ouais C'est sûr qu'on a de la réussite Mais là c'est clairement La réussite de notre équipe Ils ont été Très très bon Dès le début de course Puisqu'ils ont absolument voulu A ce qu'on garde un choix De 6 roues Au départ de la dernière boucle Au cas où la météo S'annonce un peu instable Et c'est ce qu'on a fait On a économisé 2 pneus hier Pour pouvoir avoir un choix De 6 roues A marquer aujourd'hui Et ça nous a plutôt réussi Après c'est évident Que la course Elle a été très disputée C'était très serrée Avec Quentin Je pense que Ça ne va pas tarder Pour lui D'avoir une victoire Ça se rapproche Ça se rapproche Nous on ne se laisse pas faire Comme on a vu là Mais voilà Je pense que rapidement Il aura sa première victoire On était là Sur la dernière assistance Et justement Ça a été jusqu'au dernier moment Le choix stratégique Avec l'ingénieur Pour les pneus Oui C'est sûr Que ça avait fait un petit peu Comme au Mont-Blanc Où on a décidé Un petit peu en dernière minute Toute l'équipe CHL A bien son ordre à réaliser Pour les montages De dernière seconde Comme ça Parce que là Ça se joue vraiment à la seconde Et voilà Quand on a fait le choix Bim 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 Tout est monté sur la voiture Tout est en place On descend la voiture Et on part Et on pointe dans la minute Donc c'est sympa aussi D'un point de vue stratégique Quand les courses Elles se jouent comme ça Félicitations Johan Bonato Benjamin Boulou Quentin Giordano Avec Kevin Parent Et puis Mathieu Duval Et Cédric Robert Des images magnifiques Tout au long de ce week-end On se quitte Il y a encore beaucoup de rallyes Il y a le rallye de Finlande Avec notamment Quentin Giordano Qui sera à mes côtés Au micro Et le rallye d'Antilles C'est déjà dans moins de 15 jours Maintenant Dans deux week-ends De cela Avec la suite du championnat de France Des rallyes On se quitte avec le duo Bonato-Boulou Sur la Citroën C3 Salut Droite à fond Petite corne Sur gauche 150 Plus corne à fond 200 mètres Attention Gros frein Bien avant gauche 156 Pour derrière bite Droite sans dur Léger sale Droite sans dur Léger sale 40 mètres Droite y 80 mètres Droite 40 Petite corne Array Cailloux Et gros Fini léger gravette Avant gauche Pour paille Droite 120 Sur gauche 143 Ferme 130 Moins Au cut Et ouvre à fond Sortie frein Pour 60 mètres Paille Droite 70 Ouvre Droite 60 Ouvre Et gauche y long Gauche y long 100 mètres Gauche 120 plus plus Long no cut Sur droite 130 plus Long corde gravette Droite 130 plus Long corde gravette Et gauche Gauche y 250 mètres Droite 150 plus Plus à fond En léger ciel Et gros frein Rail Cailloux Pour 150 mètres De manche Droite sans dur Et 3 légers gravettes Elle se remade Non On 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 Mon Elle On Diown 79 Ont ermo Tu ulu Bill A Mé arthritis